Qu'est-ce que l'équipe a une performance courageuse et la possibilité d'être près dans le match pour la plupart de la nuit ? Et surtout des possibilités offensives de finir les actions puisqu'on a quand même 3-4 joueuses qui ont beaucoup de talent sur la ligne offensive. Donc c'était le plan de tenir, d'être solide et puis d'avoir ses actions en contre-attaque. Donc voilà, on est un petit peu déçu de ne pas avoir eu la bascule dans le match puisqu'on savait qu'il y avait un moment dans le match où on pouvait peut-être revenir. C'était le moment du pénalty. Après, on savait que ça allait faire beaucoup plus dur et qu'il fallait défendre jusqu'à la fin. Any questions ? Qu'est-ce que tu as parlé au fil du match avec Juju après les difficultés matchs qu'il suppose à un match contre les Etats-Unis ? Mais on est sur une sélection qui reprend parce que ça fait presque 2 ans qu'elle n'avait pas joué avant ses qualifications. Donc notre but est de progresser de match en match et je pense que c'est ce qu'on fait depuis le début. On progresse de mi-temps en mi-temps parce que j'ai envie de dire que c'est le cas. Donc on l'a fait contre le Costa Rica lors de nos matchs amicaux. On a progressé. Là, j'ai vu des choses intéressantes en première et un petit peu mieux en deuxième dans l'utilisation du ballon. Donc voilà, on est en progrès. On est encore un petit peu loin des toutes meilleures nations. Mais à la vitesse où on progresse, s'il y a une continuité, j'ai envie de tenir bon parce que Haïti est un petit pays. Mais c'est un grand pays de football. Merci. Pourquoi avoir mis tout ce temps avant d'obéguer des changements ? Je crois qu'on a une équipe qui est un petit peu divisée en deux parties. On a des joueuses expérimentées qui jouent en Europe. Pour la plupart, on a entre 14 et 15 joueuses qui sont professionnelles dans le championnat européen. Et puis on a après des jeunes joueuses, des jeunes talents d'Haïti, mais qui sont encore un petit peu peu aguerris à ce niveau et les faire rentrer contre les Etats-Unis à ce moment-là. Je crois que ce n'était pas le bon choix. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Et on a un petit peu récompensé à la fin du match, celles qui ont bien travaillé pendant le stage. Mais par contre, leur heure va venir. Ce sont des très bonnes joueuses. Elles sont très jeunes. Il leur faut encore un petit peu de temps. Et voilà, pour faire face à une équipe des Etats-Unis qui présente, je crois, 28 ans, 29 ans de moyenne d'âge. Nous, avec notre petite moyenne d'âge à 21 ans, 20 ans, 21 ans, on a encore beaucoup de travail. Donc c'est vrai qu'on a un effectif plus réduit. C'est un petit peu plus dur d'opérer les changements. Bonsoir. Vous avez dit que vous venez de dire que la Etats-Unis, c'est un petit pays, mais c'est une grande équipe. Il y a beaucoup de différences entre la Eti, les Etats-Unis et l'économie et la politique. Je veux savoir, qu'est-ce que c'est cette forte qu'il doit faire la sélection de la Eti pour être un officiel de l'Ontario ? La première chose, c'est d'envoyer nos Jules dans les Grands Championnats. Elles commencent à émerger un petit peu en Europe. On a aussi des Jules qui sont universitaires aux Etats-Unis. Voilà, on avait quand même quatre binationales sur le terrain qui ont un parent haïtien. Donc c'est notre premier objectif, c'est de les envoyer dans les Grands Championnats. Ça leur permettra d'évoluer, d'avancer. Et puis après, on doit avoir le soutien de la Fédération, comme on l'a actuellement, pour pouvoir développer les stages dans la continuité. Parce que c'est vrai qu'on est souvent très actifs et plutôt bons dans les qualifications. Mais il manque de travail entre les périodes de qualification. Est-ce qu'il y a de plus de questions ? Voilà, c'est la dernière question à la frontière. Qu'est-ce qui dépend du Mexique ? Du Mexique ? Alors, je n'ai pas trop travaillé sur le Mexique encore, parce que c'est mes adjoints qui travaillent chacun sur un pays. On a regardé un petit peu le Mexique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois matchs qui sont très durs, dont un qui sera face au Mexique, au Mexique. Donc voilà, on a aussi de très bonnes attaquantes. On a un pays qui travaille très bien, qui met beaucoup de moyens pour son équipe nationale. Et pour nous, c'est l'équipe, le match qui fera la bascule dans ce tourment. On sait que c'est une équipe qui a guéri aussi au haut niveau, qui est prête à jouer le billet pour la Coupe du monde. Donc voilà, on ne sait pas tout du Mexique, mais comme eux, ils savent beaucoup de nous, ça sera un match très serré, je pense, et qui se joue dans 48 heures. Donc voilà, on s'attend à un bon match et on attend une grande ambiance avec beaucoup de monde, parce qu'on salue aussi que les Mexicains et les VFX fortement à leur équipe nationale.